bonjour et bienvenue au troisième épisode de cette série pays non reconnu celui ci va parler du Somaliland qui est reconnu par la communauté internationale comme faisant partie de je vous laisse réfléchir cette vidéo aura plusieurs parties son drapeau sa géographie plus son climat sa démographie sa reconnaissance internationale et son histoire commençons par son drapeau voici le drapeau somalilandais il est composé de trois bandes horizontales et égales la bande verte symbolise la prospérité la bande blanche la paix et la bande rouge le son des héros de la libération du somaliland l'inscription blanche située à l'intérieur de la bande verte c'est à dire le shahada symbolise l'islam quant à l'étoile noire au centre du drapeau elle peut dire plusieurs choses notamment la fin du rêve d'une somalie unifiée les cinq régions historiques du somaliland et les cinq régions où vivent les somaliens voici une carte du somaliland et de ses voisins le somaliland a une superficie d'environ 176 milles 120 km carré ce qui fait environ la taille de l'uruguay ou du cambodge à l'est il a sa frontière avec la somalie au sud et au sud-ouest avec l'éthiopie au nord-ouest avec le djibouti et au nord avec le golfe d'aden quant à ses divisions administratives le somaliland a six régions aoudal sahil marodidjeh togthir sanag et saul parmi ceux ci aoudal sahil et marodidjeh sont des régions fertiles et montagneuses alors que togthir un climat semi-aride avec peu de verdure et poussant quant à la chaîne de montagne kalmadow on y trouve le plus haut au sommet du somaliland le mont shimbiris il y a également la capitale du somaliland argheiza en passant maintenant à son climat contrairement au reste de la somalie qui est surtout très chaude le somaliland a une variété de climat et température il a un printemps humide d'avril à juin un été sec de juillet à septembre un automne humide d'octobre à novembre et un hiver sec de décembre à février les températures varie avec les mois les plus froids ayant un écart de 15 à 26 degrés celsius et les mois les plus chauds ayant un écart de 26 à 32 degrés celsius cependant les températures peuvent atteindre les 0 degrés dans les mois les plus froids dans les hauts plateaux et les 45 degrés dans les mois les plus chauds dans les plaines côtières sa démographie le somaliland a une population de 3 millions 508 mille habitants ce qui fait une densité de population d'à peu près 20 habitants par kilomètres carrés je n'ai pas vraiment pu trouver les proportions des ethnicités aux somaliland donc nous allons discuter des langues parlées nous avons le somalie qui est parlé par à peu près 100% de la population l'anglais parler par à peu près 6% et l'arabe le somalie est évidemment la langue parlée couramment l'arabe est utilisé surtout dans le cadre religieux il est aussi la première langue commerciale et l'anglais est la langue universitaire et celle des élites sa reconnaissance internationale le 18 mai 1991 le somaliland déclare son indépendance de la somalie et alors que jusque maintenant aucun membre de l'ONU n'a reconnu le somaliland il a des offices de liaison dans sept pays au kenya en suède en italie en afrique du sud en ethiopie aux émirats arabes unis et aux qui n'ont pas de statut diplomatique ce qui est plutôt surprenant cependant c'est que les passeports du somaliland sont reconnus par 11 pays le soudan du sud l'éthiopie la france la belchique les émirats arabes unis au royaume uni l'afrique du sud l'arabie saoudite de kenya de djibouti et la turquie son histoire l'histoire du somaliland commence au 7e siècle avec l'arrivée de l'islam plusieurs sultanats se formèrent shoah ifat et adal puis le 14e siècle avec l'empereur amdaseyon premier d'éthiopie ceux ci sont venus sous suzeraineté éthiopienne par la suite l'éthiopie les occupa totalement ils restèrent sous occupation éthiopienne pendant à peu près un siècle en 1527 un certain ahmad el ghazi se révolta contre les éthiopiens et commença une invasion de l'éthiopie ceci commença la guerre adalo éthiopienne où les troupes éthiopienne combattait les troupes du sultanat d'adal qui était soutenu par l'empire ottoman ceci alla très bien pour les troupes de l'adal qui avaient victoire après victoire la quasi totalité de l'éthiopie fut conquise mais en 1543 une expédition portugaise arrivait en éthiopie et commença à aider les troupes éthiopiennes et finalement rien ne changea en 1888 oh non avec le partage de l'afrique par les puissances européennes le somaliland devint un protectorat du royaume uni en 1940 le somaliland fut conquis par les troupes de l'italie fasciste cependant un an après il fut reconquis le 26 juin 1960 le somaliland a eu son indépendance du royaume uni 35 pays l'ont reconnu mais cinq jours après le somaliland a rejoint le reste de la somalie merci d'avoir regardé cette vidéo je vous je 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 je